Comment diagnostiquer la fatigue vocale chez un chanteur ? 6 symptômes courants, on va voir ça ensemble. Tu vas voir que c'est quelque chose de très important, d'essentiel même si tu enseignes parce que ton élève ne se rend pas forcément compte s'il se fatigue la voix et tu vois pouvoir l'aider là-dessus. Salut, moi c'est Antoine, je forme les chanteurs passionnés au métier de coach vocal et j'aide les profs de chant à améliorer leur technique au sein de la Vocal Coach Factory, mon centre de formation professionnelle. Alors, difficile de progresser sur une voix fatiguée. Donc, ça va vraiment être important de s'attacher à pouvoir détecter ça chez tes élèves. Cette fatigue vocale, c'est assez insidieux parce qu'en fait, elle va s'installer petit à petit sans qu'on s'en rende compte et ce n'est pas forcément quelque chose qui va tomber sur ton élève comme ça. Il ne va pas se réveiller un matin comme s'il tombait malade ou comme s'il avait de la fièvre d'un coup avec « Ah tiens, j'ai de la fatigue vocale ». Non, la fatigue vocale, elle va s'installer tout au long de la journée, voire tout au long des semaines si ton élève cumule cette fatigue vocale. Et le plus important, ça va être de pouvoir la détecter à temps pour pouvoir l'aider. Et clairement, à mon avis, en tant que coach vocal, c'est ton rôle en tant que professionnel de la voix de t'assurer de cela pour ton élève. Alors, j'explique dans la Vocal Coach Factory que le coaching démarre à partir du moment où ton coaché ouvre la bouche, d'accord ? C'est-à-dire qu'au moment où il y a un premier son qui sort de sa voix, le coaching démarre. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, lorsqu'on s'en rend compte, lorsqu'on a mal, d'accord ? Ou lorsque ton élève va dire qu'il commence à ressentir quelque chose au niveau de sa voix ou que ça gratouille un petit peu, en fait, la fatigue vocale, elle est déjà installée. Et il y a peut-être déjà des premiers dommages au niveau des cordes vocales. Donc, l'idée, ça va vraiment être de pouvoir détecter, dès qu'elle arrive, les premiers signes de cette fatigue chez ton coaché. Et je vais justement te donner dans cette vidéo 6 signes de fatigue vocale. Alors, si tu aimes cette vidéo, si tu as des amis qui enseignent dans le milieu de la voix, qui sont profs de chant, coach vocal, n'hésite pas à leur partager cette vidéo et à t'abonner à la chaîne, bien sûr, pour être notifié des prochains contenus. Alors, 6 signes de fatigue vocale, je t'invite à les noter. Prends un papier, un crayon ou ouvre une note dans ton téléphone ou ta tablette afin de pouvoir t'assurer de les détecter chez tes élèves et d'être surtout à l'affût. L'idée pour toi, c'est que ça devienne un vrai automatisme. Dès que tu vas entendre les gens parler, tu vas être à l'affût comme ça de cette fatigue vocale. Tu vas dire, tiens, ma boulangère, elle a la voix un petit peu fatiguée. Alors, l'un des premiers signes qui va vraiment t'alerter, c'est une dégradation de la qualité du son. Ça, c'est vraiment la première chose qui va sauter aux oreilles. En général, c'est un symptôme qu'on ne rate pas parce que tu vas entendre cette voix qui devient un petit peu rauque, qui devient un petit peu tantôt rocailleuse, un petit peu éraillée. Ce n'est pas un son habituel. Ou alors, un autre signe sonore de fatigue vocale, ça peut être au contraire une voix qui devient très brefis, c'est-à-dire une voix qui est très soufflée. Il y a de l'air dans la voix et il n'y a plus beaucoup de son. Une voix un petit peu rauque, c'est peut-être une voix qui va gratouiller un petit peu comme ça où il va y avoir des petits grésillements. Et une voix un petit peu soufflée, c'est peut-être une voix qui sera un petit peu plus comme ça. Alors, tu sais, comme dans ses films avec Robert De Niro, « Oui, il parle comme ça, tu sais, il y a beaucoup d'air petit dans la voix ». Et en fait, bon, là, on s'aperçoit bien qu'il n'y a pas le même son. Mais en fait, ce son-là ne va pas arriver du jour au lendemain et il va falloir être à l'écoute, d'accord ? D'où l'importance aussi de pouvoir voir tes coachés, de les suivre sur la durée parce que tu vas pouvoir être à l'affût justement des changements de son dans la voix de tes élèves. Donc, on sent bien que là, ça va être un son dégradé. Ce type de voix, ce sont des voix qui sont déjà pré-pathologiques. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce son-là, soit avec du grésillement, soit avec de l'air, n'est pas un son qui est normal en réalité. Si la voix est claire habituellement et que tout d'un coup, elle commence à prendre ce son, cette petite teinte particulière, alors là, attention, alerte, c'est un premier signe de fatigue vocale chez ton élève et il va falloir l'aider à ce sujet. Surtout, je t'invite à surveiller que tes élèves ne s'engagent pas dans le « Ah, c'est cool, ma voix, elle est un petit peu rocailleuse, je vais pouvoir chanter du rock ». Tu sais, il y a des fois, les personnes, quand elles sont malades et qu'elles ont la voix abîmée, qu'elles se disent « Ah, j'aimerais bien garder cette voix-là parce qu'elles trouvent que la voix est cool ». La voix est un peu du vécu. Mais si tes élèves cherchent un type de son un petit peu modifié, il faut vraiment que ce soit un effet et tu vas leur apprendre sainement à réaliser ces effets plutôt que d'utiliser une voix qui est en réalité souffrante. Donc, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que la voix de nos élèves, elle reste claire au maximum et si on utilise des sons un petit peu comme ça ou un petit peu soufflé comme ça, ça va être des effets, d'accord, des effets vocaux qu'on va leur apprendre à faire et je t'invite déjà à être attentif à ce premier signe de fatigue vocale pour pouvoir le traiter. Deuxième signe qui n'est pas forcément évident à vivre, ça va être la perte de voix, tout simplement. Donc là, les gens, ils sont bien au courant. La voix, elle va partir, elle va s'échapper. La voix commence à dérailler, la voix se casse la figure. Ton élève n'arrive plus à maîtriser sa voix. Tu vois bien que quand il parle, il t'appelle le téléphone et il dit « Voilà, coach, j'arrive plus là. J'y arrive plus. » Ça peut aller même jusqu'à une extinction de voix totale. Alors, dès les débuts d'extinction de voix, on va vraiment ressentir les signes d'une fatigue vocale importante. Et quand on est à l'extinction de voix, donc là, c'est vraiment grosse fatigue vocale ou alors c'est une maladie. Maintenant, dès les premiers signes, tu peux être alerté et mettre en place des exercices qui vont bien. Il y en a plusieurs sur cette chaîne YouTube. Tu pourras fouiller si tu es toi-même déjà enseignant de la voix, tu en as certainement dans ta trousse à outils. Dans la Vocal Coach Factory, j'enseigne un certain nombre justement d'exercices boîte à outils et voire même comment créer des surmesures. Je t'ai même mis d'ailleurs sur cette chaîne YouTube une vidéo lorsque j'ai perdu ma voix. J'avais été malade, j'avais perdu ma voix. Et je te montre justement les exercices de réhabilitation vocale que tu pourrais utiliser avec tes élèves. Donc voilà, je te laisse fouiller ça sur la chaîne YouTube. Mais surtout, ce qui importe, c'est que tu puisses bien détecter les signes précurseurs. Donc si tu sens que ton élève, il a la voix qui flanche un petit peu, pose-lui la question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a été malade ? Est-ce qu'il a crié la veille ? Est-ce qu'il a trop parlé ? Peut-être qu'il a fait une conférence, une foire, je ne sais pas. Et puis, il s'est fatigué la voix. Mais vraiment, sois à l'écoute de ça parce que ça serait vraiment une illusion de vouloir travailler une voix chantée sur une voix parlée qui est déjà fatiguée. Donc vraiment, attention à ça. Certains profs de chant disent « Ah ben moi, ça ne me concerne pas parce que moi, je suis là pour faire de la musique. Je ne suis absolument pas de cet avis. » En tant que coach vocal, tu dois aider tes élèves à intégrer complètement les bonnes pratiques au niveau de la voix. Et si c'est pour chanter, ça va être très compliqué de le faire si ces bonnes pratiques ne sont pas en place pour parler. Troisième signe de fatigue vocale, ça va être une difficulté à tenir une note, une note stable et avec justement une hauteur de note qui soit stable. Si je fais « Ah » là, je peux tenir cette note. Maintenant, si je fais « Ah » là, tu entends qu'il y a une instabilité dans la note. Et ça, ça peut être lié tout simplement à des tensions, des tensions au niveau du larynx ou un endommagement, des petites lésions au niveau des cordes vocales. Et donc là, ça nous indique là encore qu'une fatigue s'est installée tout simplement. Donc, si tu as un élève qui a l'habitude de chanter plutôt juste, d'avoir une bonne stabilité, si tu t'aperçois qu'il est un petit peu en galère, que les notes sont moins stables, que ça bouge, qu'on est des fois même à côté, eh bien, ça veut dire qu'il est peut-être temps de s'arrêter, de se reposer un petit peu, de faire des exercices d'étirement, d'assouplissement, des exercices de retour au calme de la voix et de ménager aussi peut-être un petit peu la voix de cet élève. Passons maintenant au quatrième signe de fatigue vocale, ça va être une perte d'endurance, une perte d'intensité. Alors, la perte d'endurance, c'est quoi ? Eh bien, c'est que, par exemple, ton élève, il est habitué à chanter pendant une heure largement, une heure, une heure et demie, ça ne pose aucun problème d'ailleurs pendant le cours de chant. Et puis, tout d'un coup, tu t'aperçois qu'au bout de 10-15 minutes de cours à peine, ton élève, il donne l'impression de forcer sur sa voix, le son de sa voix se modifie, il n'est plus le même, il n'arrive plus d'ailleurs à parler, à échanger avec toi aussi fort que d'habitude. Eh bien là aussi, ce sont des symptômes de fatigue vocale. Donc, il va vraiment falloir être attentif et j'insiste dans la Vocal Coach Factory, je dis aux coachs que je forme qu'ils doivent être en présence pendant tout le coaching et donc, il n'est pas question de checker ses réseaux sociaux sur le téléphone ou ses mails ou je ne sais pas quoi. On veut être en présence parce qu'on ne veut vraiment rien rater de ce qui se passe dans la voix de notre élève. Donc, sois attentif à ça, de voir si la voix de ton élève se dégrade pendant le cours parce que si tu n'y prends pas garde, tu risques d'aggraver les choses en ne traitant pas cette fatigue vocale qui est en train de s'installer. D'accord ? Donc vraiment, il faut en tenir compte. À ce moment-là, il faut peut-être changer d'exercice, faire autre chose, des choses qui vont aider ton élève à reposer sa voix. Et voilà, en tant qu'enseignant, en tant que coach, tu te dois d'avoir ça dans ta trousse à outils. Attention, si ton élève perd en intensité, en volume et qu'il n'arrive plus à parler suffisamment longtemps, là aussi, questionnement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que là, il y a ça qui arrive ? Il va peut-être te dire, j'ai eu une grande semaine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai animé des formations, je ne sais pas, je me suis fatigué la voix. Ou alors, ça peut être peut-être les allergies aussi. Mais questionne ça, d'accord ? Ça fait partie du coach de comprendre l'environnement de son coaché de manière à pouvoir traiter les choses. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas normal que tout d'un coup, il y ait une fatigue vocale qui arrive du jour au lendemain alors que jusqu'à présent, tu ne l'avais jamais constaté sur les six derniers mois, par exemple, si ça fait autant de temps que tu travailles avec ton élève. Cinquième signe de fatigue vocale, ça va être l'avant-dernier signe de cette vidéo. Et ça va être, en fait, de t'apercevoir que ton élève augmente son effort vocal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ton élève va se sentir que tout d'un coup, il est obligé de forcer sa voix, d'accord, pour tenir la note ou pour tenir dans la durée. Et il ne va pas le faire aussi naturellement qu'il le ferait d'habitude avec une voix reposée. Donc ça, ça peut arriver quand on se retrouve dans un environnement brillant, en répétition, par exemple, et on se retrouve à forcer un petit peu la voix parce qu'on ne l'entend pas. Il y a une fatigue vocale qui va s'installer. L'élève va se sentir obligé de pousser sa voix, de forcer sa voix. Et ça, ce n'est pas bon, d'accord ? Ce sont des signes de fatigue vocale. Et je t'invite à y être attentif. Alors, pour faire ça, moi, ce que je te propose, c'est de mettre en place peut-être une échelle de confort vocal avec ton élève de manière à ce qu'il puisse t'alerter en disant « Oh là, attention, là, je crois que j'arrive dans le rouge par rapport à cette échelle. » C'est quelque chose que j'explique dans l'école de coaching. C'est vraiment très simple à mettre en place. Et ça permet de pouvoir dialoguer justement avec notre élève pour savoir où il en est. Rappelle-toi, c'est vraiment le rôle du coach d'intégrer l'élève dans sa globalité. Et ce n'est pas juste quelqu'un qui chante et c'est des si bémol et des do dièse. Non, on intègre l'environnement, on intègre ce qui se joue dans la tête et dans le corps de notre coaché. Et c'est comme ça qu'on peut l'accompagner vraiment au mieux. Sixième et dernier signe de fatigue vocale. Mais là, ça va vraiment être l'extrême limite. Ça va être des douleurs, des douleurs dans la gorge, des tiraillements, des picotements, une envie de se racler la gorge comme ça. Donc, ça, ce sont vraiment des symptômes physiques. C'est-à-dire que là, on a une vraie inflammation au niveau du larynx. On a une douleur au niveau du larynx qui va te localiser, que ton élève va localiser ici. Donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire que la fatigue, elle est déjà bien là. Elle est déjà bien installée. Les cordes vocales sont peut-être déjà probablement enflées. Une irritation du conduit vocal, peut-être des lésions déjà au niveau des cordes vocales. Donc là, rien de grave à court terme. Mais ça va être le moment de reposer sa voix et surtout de se poser les bonnes questions. Parce que si ton enlève en arrive là, c'est qu'il manque probablement de technique. Donc, soit il a trop utilisé sa voix, soit il l'utilise mal, soit il n'est pas formé encore aux techniques vocales. Et donc là, ça va être ton rôle de pouvoir l'aider là-dessus. Surtout s'il fait une utilisation importante de sa voix en dehors de la partie chantée, ce sur quoi tu l'accompagnes probablement. Alors, si tu cherches des méthodes pour devenir justement peut-être coach vocal, peut-être que toi, tu es une chanteuse, un chanteur passionné et tu aurais à cœur de pouvoir aider d'autres personnes qui comme toi adore chanter et tu manques de méthode. Ou peut-être que tu es toi-même professeur de chant, tu exerces déjà depuis plusieurs années comme certains membres qui ont rejoint mon école de coaching et tu voudrais te perfectionner, tu voudrais aller plus loin encore dans la pratique de ton art. Eh bien, sache que j'ai créé il y a deux ans maintenant la Vocal Coach Factory, un centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. Alors, la rentrée se réalise en septembre. Donc, il est toujours temps de t'inscrire si tu vois cette vidéo avant. Pour ça, il y a un processus de candidature tout simple. Tu vas voir, on va te donner un lien à la fin de cette vidéo. Tu vas le trouver aussi peut-être sous cette vidéo en description. Tu vas avoir accès au planning, au programme pédagogique, au tarif et à un lien de prise de rendez-vous si tu souhaites candidater, si tu souhaites échanger sur ton projet. Alors, cela ne t'engage absolument à rien. Simplement, moi, je souhaite faire passer des entretiens à toute personne qui souhaite rejoindre la Vocal Coach Factory parce que je veux m'assurer de l'homogénéité du groupe avec lequel je travaille. Et étant donné que je vais te transmettre tout ce que je sais au niveau de la voix dans différents domaines, je veux vraiment m'assurer des candidatures une par une. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as reconnu justement l'un de ces signes, l'un de ces symptômes de fatigue vocale. Et moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501